Apprendre efficacement les bases. Le but de cette vidéo-là, c'est vraiment d'aller sur les bases de la base, qu'est-ce que ça veut dire apprendre efficacement, et notamment voir que la façon dont on apprend traditionnellement, elle est issue plutôt du 19e siècle, où justement, voilà, on apprenait sur des tables, on ne savait pas trop comment marchait le cerveau humain à l'époque. Le cerveau, c'était un grand mystère. Or, aujourd'hui, au 21e siècle, on a quand même les neurosciences qui sont arrivées, et les neurosciences, elles nous donnent des informations sur ce que ça veut dire apprendre, ce que ça veut dire retenir, avec notamment tout ce qui est ce rôle de la mémoire. Donc, avant de voir ce que nous indique les neurosciences, etc., ce qu'il faut voir, c'est qu'apprendre, le cerveau, il n'a pas 35 façons de retenir quelque chose dedans, dans le cerveau. Il est magnifique, ce cerveau. Ce qu'il y a, c'est de la mémoire. Donc, quand on veut apprendre, il faut mettre les choses en mémoire. Il n'y a pas un espace de mémorisation, un espace de raisonnement, en fait. D'accord ? Le raisonnement, en fait, se base sur la mémoire. Le raisonnement, c'est la façon dont on va utiliser la mémoire. Donc, il va falloir travailler la mémoire. C'est la seule chose qu'on peut travailler, si vous voulez, c'est la mémoire. Alors, avant de parler justement du mémoire, etc., parlons de ce que vous nous avez dit. Comment est-ce que vous faites pour apprendre vos cours de physique ? Donc, sur le petit sondage. Comment est-ce que tu es pour apprendre ton cours ? Donc, j'écoute des vidéos, je fais des exercices sur WIMS. Je note ce que je n'ai pas compris. S'il faut apprendre par cœur, je les apprends. J'apprends avec l'exercice. Souvent, le cours me suffit. J'apprends les formules, faire des exercices. Vidéo plus relecture du cours. Exercices de base, anal, fiches de révision, fiches sur les leçons, beaucoup d'exercices, relecture, fiches avec les formules, notions plus importantes, puis que des exercices. Et donc, en fait, dans toutes ces stratégies qui sont là, il y en a en fait très peu qui sont efficaces. Celles-là, une fiche avec les formules, les notions importantes, ça, c'est efficace pour apprendre son cours. La fiche, il faut faire attention, les fiches, ça dépend. Ça dépend de comment on fait ces fiches. On va voir comment justement faire des fiches de façon efficace. souvent, les fiches qui sont faites par les élèves ne sont pas très efficaces, parce que c'est une version résumée du cours. Et donc, ça, ce n'est pas très efficace. Donc, tu m'interromps si jamais, à un moment, tu as une question. Alors. Donc, pour apprendre, il va falloir mettre en mémoire. Et donc, la première chose à faire, c'est de voir comment fonctionne la mémoire. Ça fonctionne comment, cette mémoire. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs types de mémoire dans notre cerveau. Une deuxième, c'est la mémoire à court terme, qu'on appelle en fait la mémoire de travail. Je ferai une vidéo sur la mémoire de travail, mais en gros, c'est ça qui te permet, par exemple, quand tu lis l'énoncé, tu vois les données et tu les retiens avant de les mettre. Et tu les retiens entre le moment où tu les as lues et le moment où tu les écris, tu les as retenues en mémoire de travail. Donc, ça, c'est une mémoire qui n'est pas très... En gros, il y a en moyenne cinq cases dedans. Et tu peux mettre que, donc, cinq choses dedans. Après, c'est par exemple, si je te donne un numéro de téléphone à retenir, c'est un mémoire de travail que tu as le mettre. Et puis, la mémoire de travail, elle est souvent effacée. Et c'est pour ça que quand on apprend un numéro de téléphone, on se le remet... Ah oui. Nanana. Ou quand on va faire des listes de courses, des choses comme ça, il faut se les rémémorer souvent, parce que dans la mémoire de travail, il y a un joli petit balai. Alors, non, je ne sais pas dessiner de balai. On ne va pas dessiner comme ça. Il y a un joli petit balai qui passe très souvent pour, justement, effacer tout ça. Ça, c'est un balai. Je vais écrire. Donc, pour éviter que le balai passe, il faut mettre les choses dans l'autre mémoire qu'on appelle la mémoire à long terme. Alors, la mémoire à long terme, ce n'est pas un seul endroit. C'est plutôt un espace où les choses qui sont rangées ici ne sont pas pareilles que les choses qui sont rangées là. On va dire de l'autre côté. Alors, dans cette mémoire à long terme, en fait, quand on met les choses... Hop, là, c'est complètement raté, ma flèche. Voilà. Quand on met les choses ici, on ne va pas les retenir longtemps. D'accord ? Là, c'est la mémoire à court terme. C'est quelques heures. Et là, on va les retenir à vie. Et donc, toute l'astuce, enfin, l'astuce, quand on est un élève, ça va être comment faire passer les choses de là, pardon, à là, puis de là à là. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il va falloir faire ce chemin. Donc, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est qu'il va falloir d'abord franchir cette barrière-là, entre les deux barrières. C'est une sorte de passoire. Tout ce qui a mémoire de travail ne passe pas. Alors, plus souvent les choses sont mises en mémoire de travail, plus souvent elles passent. D'accord ? À force d'être mises, elles finissent par passer. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a plein d'élèves qui font plein de choses tout le temps, qui mettent boucan et l'ordre de travail. Mais cette barrière-là est super fermée. Du coup, il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc, la première chose, ça va être d'ouvrir cette barrière-là. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir cette barrière-là ? D'accord ? Entre les deux mémoires. Et enfin, la deuxième chose, ça va être comment faire passer les choses de là à là. Alors, du coup, je vais le mettre en haut pour que tu puisses y voir. De là à là. Pour que ça aille à l'endroit où on les retient à vie. Alors, des fois, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à les choses à vie. Alors, bien sûr, c'est plus facile de mettre les choses ici qu'ici. Vous voyez, il faut les pousser. Il faut y aller. Ça demande beaucoup d'efforts de les envoyer. Mais en tout cas, il faut les envoyer à un endroit où ça reste quelques semaines, quelques mois. D'accord ? Sinon, au contrôle d'après, vous êtes mal barré. Et sinon aussi, ce qu'il faut, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir emmener jusqu'à plusieurs années parce que des fois, votre prof, il vous demande de retenir des choses. Il utilise des notions de l'année d'avant. Donc, si les notions de l'année d'avant, vous avez poussé là et qu'ici, c'est juste quelques semaines, l'année d'après, vous ne les avez plus. Donc, c'est important de voir déjà un, comment pousser et de quoi pousser. On ne peut pas tout pousser, c'est trop lourd. Donc, il va falloir choisir ce qu'on amène ici, ce qu'on amène ici, ce qu'on amène ici. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, premièrement, comment est-ce qu'on ouvre ça et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait monter ça ? Alors, je vais la redessiner. Mémoire de travail, mémoire à long terme. Tac, 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 tac. Cette barrière-là. Ouvrir la barrière. Alors, ça, c'est hyper important et en fait, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on travaille. Et donc, il y a plein d'élèves, ce que je vous ai dit, ils bossent comme des fous, mais bon, là, c'est fermé. Ça ne sert à rien. La première chose et la plus importante pour ouvrir cette barrière, c'est quelque chose que les élèves font en règle générale très mal, qui paraît facile à dire, mais qui est facile à faire, mais qui, en fait, n'est pas si évident, qui est le sommeil. Je vais le mettre en gras parce que c'est super important. D'accord ? Je vais le mettre sur un noyé. Oups, ce n'est pas un noyé, ça, du tout. On dirait plus une cellule dendritique qu'un oreiller, cet oreiller. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Et donc là, il dort. En fait, pendant la nuit, le cerveau va faire le ménage, il va organiser les choses, etc. Et notamment, plus on est fatigué, plus cette barrière-là est fermée. On le voit quand on travaille pendant longtemps. Eh bien, du coup, on n'arrive plus à retenir les choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, on est devant son cours, là, on se le répète, on se le répète. Et en fait, ça ne rentre pas. Pourquoi ? Parce qu'on est fatigué et donc cette barrière est fermée. Donc, le problème ici, c'est que la fatigue, elle ferme la barrière. Et donc, si on est reposé, eh bien, ça va s'ouvrir. Donc, je vais vous mettre en verre. Alors, et en plus, le sommeil, ça fait d'autres choses sur la mémoire à long terme. Ça organise la mémoire à long terme. Donc, vraiment, s'il n'y a qu'une seule chose à faire pour réussir cette étude, c'est de dormir. D'accord ? Souvent, on se dit, il faut que je révise, donc je vais rester réveillée pour réviser. C'est une très mauvaise idée. Il faut se coucher pour pouvoir bien retenir. La deuxième chose qui est hyper importante et pareil, vous n'allez pas aimer parce que je sais que c'est des choses, voilà, c'est de faire du sport. Et ouais. Alors ça, le sport, c'est vous qui décidez. Ça peut être un sport où on court comme ça, mais ça peut être, je ne sais pas, de la natation. Oh, est-ce que je... Non, de la natation. Ça, c'est son bras. On va faire comme ça. Voilà. De la natation. Le sport qui vous plaît, ça peut même être juste de la marche, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est important d'avoir du sport. Si on est en période de concours forte ou d'examen, c'est 30 minutes par jour, c'est bien. D'accord ? Si on est en période un peu moins intense, on n'est pas obligé de faire 30 minutes tous les jours, mais deux, trois fois par semaine, c'est bien. Ce n'est pas juste pour avoir un équilibre de vie, c'est vraiment pour augmenter les notes. Entre quelqu'un qui fait du sport et qui dort et quelqu'un qui révise deux fois plus, celui qui aura des meilleures notes, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que sa barrière sera ouverte et donc son travail sera beaucoup plus efficace. Et donc, c'est vraiment, vraiment des points hyper importants que les élèves ont tendance à penser que c'est secondaire, mais il n'y a pas de secret. Les meilleurs prépas en France qui envoient leurs élèves dans les plus grandes écoles, le sport est obligatoire et c'est des internats où il y a une heure de coucher tôt. D'accord ? Donc, ça, on le sait. Voilà, il faut dormir et faire du sport. Bon. Bon, ça, c'est les choses de fond qui sont hyper importantes. C'est vraiment la base sur laquelle on va pouvoir construire. Mais bon, après, il y a des choses qu'on peut faire notamment dans les séances de travail. L'idée, ça va être de... On va pouvoir jouer sur deux choses pour ouvrir ce... Comment dire ? Cette barrière. La première, c'est... Alors... La première, c'est de jouer sur le cadre. L'idée, ça va être de dire à son cerveau qu'il associe le cadre dans lequel on travaille et le travail. Et du coup, le cerveau, il va se dire OK, si je suis dans ce cadre-là, ça veut dire que je vais avoir besoin d'ouvrir la barrière. Et il va le faire automatiquement. C'est l'inconscient qui ouvre la barrière. On ne peut pas se dire Ah, je mets devant mon cours, j'ouvre ma barrière. Ça, ça ne marche pas. C'est vraiment l'inconscient qui ouvre la barrière. Donc, ce cadre. L'idée, ça va être de se mettre un cadre dans lequel on y va et le cerveau se dit OK, là, je suis en mode travail, donc j'ouvre ma barrière. Ça ne vient pas tout de suite. C'est quelque chose qu'il va falloir cultiver. Donc, souvent, les élèves... Je vous ai demandé où est-ce que vous travaillez. Ce n'était pas pour rien. Ils travaillent à leur bureau. Donc, ça, ce n'est pas mal. Oh là là. Voilà, ils travaillent à leur bureau. Le problème, c'est que le bureau, c'est là aussi où vous faites, je ne sais pas, de l'ordi, du Facebook, des choses comme ça. Et ça, ce n'est pas possible. Si votre cerveau, il associe le bureau à faire autre chose que travailler, eh bien, l'automatisme qui est je vois là, du coup, je travaille, ne va pas être là. Donc, c'est important de ne faire que ça. Alors, peut-être que vous n'avez pas deux bureaux. Vous n'avez qu'un seul sur lequel vous faites toute votre chose. Eh bien, dans ces cas-là, soyez un peu créatifs. Par exemple, prenez votre bureau, mais dans l'autre sens. Voilà, mettez-vous ici. Voilà, changez votre chaise de sens. Mettez, cachez-vous derrière votre... Cachez-vous derrière votre ordinateur. Changez une chose qui fait que votre cerveau, il ne repère pas que l'espace est le même que quand je fais autre chose. Et c'est important, dès que vous arrêtez de travailler, vous changez votre bureau. Enfin, vous remettez cet endroit, ce cadre dans lequel vous travaillez, il ne doit servir que à travailler. Surtout, pas à autre chose parce que sinon, l'association ne marche pas. Et au début, il faut vraiment se forcer, mais au fur et à mesure, eh bien, le cerveau, il va associer. Dès que vous allez être assis à cet endroit-là, hop, il va ouvrir sa barrière, il va se concentrer, tout seul, sans avoir besoin de le faire et ça va... Et du coup, on peut être beaucoup plus efficace. On peut l'aider. On peut l'aider avec notamment, par exemple, une playlist. Alors, on a dit cadre, donc bureau. On peut l'aider avec une playlist. Moi, j'ai une playlist de travail. Quand je la mets, j'envoie comme signal à mon cerveau que je suis en train de travailler. Je ne m'en sers que pour travailler. Ce n'est pas une musique que j'écoute le reste du temps. Et du coup, dès que la musique s'allume, hop, mon cerveau, il sait que je travaille. Alors, moi, j'utilise... L'idéal, c'est une musique sans parole, bien évidemment, avec des sons assez relaxants. Ça peut être du chill relaxing beat, des choses comme ça. Moi, je vous le dis, j'utilise Bonobo et j'ai un album de London Philharmonic Orchestra, je crois. Bref, voilà. Trouvez-vous votre playlist. Moi, je vous dis, c'est Bonobo. Des fois, je mets du classique quand j'ai envie de changer, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir une playlist toujours à l'aise. Moi, je sais quand j'ai du mal à me concentrer, hop, je mets Black Sand de Bonobo et mon cerveau fait cette musique, je la connais et il se concentre. Et là, je suis capable de travailler un bon moment. Vous pouvez aussi faire ça avec des odeurs. Moi, je mets une bougie, par exemple, au moment où j'ai du mal à me concentrer, je mets une bougie parfumée. Vous la voyez là, la bougie parfumée. Et cette bougie parfumée va me permettre justement d'envoyer le nom à mon cerveau l'idée que ok, là, on travaille. Vous voyez, c'est que des choses où on envoie son cerveau. Là, je suis dans un cadre privilégié, c'est le moment où je travaille. Et surtout, ces bougies, ces playlists, ces cadres, pas ailleurs que dans le travail. Tout ça, c'est réduit à néant s'il y a quelque chose du monde extérieur. Donc, le but, c'est de se créer une bulle de travail. D'accord ? Le cerveau, il associe cette bulle à je travaille. Le problème, c'est que dès que le monde extérieur, par exemple, avec une notif, si le monde extérieur arrive ou un téléphone qui sonne, eh bien, cette bulle, elle va exploser. Et il faut compter environ, il y a des études de neurosciences qui ont été faites là-dessus, il faut compter environ 4-5 minutes pour refaire la bulle. Ça peut dépendre des gens, etc. Et en plus, à chaque fois qu'elle est percée, cette bulle, elle est plus faible. D'accord ? Alors que plus on la garde longtemps, plus elle va être solide et plus votre cerveau va associer. Donc c'est hyper important d'enlever les notifs. Si vous travaillez avec vos téléphones, ou idéalement, mettre le téléphone à un endroit, etc. C'est le temps pendant lequel vous travaillez. Pas de notifs, pas de téléphone, vous faites que ça. Alors, et donc là, on arrive sur la dernière chose qui est de travailler sur le planning. Nombre d'élèves que je vois se mettent à leur bureau toute la soirée et ils bossent et disent, ok, je fais ces trois exercices de maths et ils passent toute la soirée à faire les trois exercices de maths ou les deux exercices de physique. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment une très mauvaise idée. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut travailler en temps limité. Vous vous mettez à votre bureau, dans votre bulle, et vous dites, ok, je suis dans ma bulle pendant combien de temps ? Alors, idéalement, pour commencer, c'est bien de faire 20 minutes. D'accord ? Vous posez votre téléphone, hop, vous mettez votre bougie, vos musiques, vous travaillez pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on peut faire une pause de 5 minutes et voir si on veut recommencer ou pas. Mais on se met un minuteur, ça sonne au bout d'un minute, on s'arrête de travailler. Et ça, ça va permettre de, voilà, que du coup, le cerveau, il arrive bien à se concentrer, hop, on l'aère, on sort de la bulle et ensuite, on revente. Donc, il faut des temps limités. Donc, il ne faut pas dire, ce soir, je travaille mes maths, je fais tous mes exos de maths. Non, non, il faut dire, ce soir, je travaille les maths, 20 minutes, une heure, une demi-heure. Ce rythme-là, 20 minutes, 5 minutes, on peut le reproduire une fois, deux fois, trois fois, etc. Évitez de le reproduire plus de 4-5 fois, vous allez voir que vous allez vous épuiser. En fait, c'est un peu long. Si vous êtes déjà une bonne force de travail, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'ils arrivaient à bien travailler, vous pouvez le reproduire 2-3, enfin, 2 heures, 3 heures, voilà, là, 2-3 heures, on est vraiment sur des gros, gros rythmes. Si au début, vous arrivez à faire que parce que vous avez une petite force de travail qu'une fois, déjà faites une fois, une fois qu'il est bien. Ensuite, vous allez essayer de voir combien vous pouvez en faire un deuxième, etc. Ici, au bout de, je ne sais pas, vous allez essayer de dire ok, j'en fais 3, pardon, et au bout de 3, vous n'avez pas fini les exercices de maths, et là, ce n'est pas grave, il va falloir apprendre à ne plus les faire ou essayer de les bâcler ou je ne sais pas, en tout cas, il faut que votre travail soit terminé à la fin. Le but, ce n'est pas de terminer le programme, le but, c'est de travailler jusqu'au bout. Normalement, là, vous arrivez à un moment de votre scolarité ou en tout cas, vous allez y arriver l'année prochaine où les profs vont vous demander plus que ce que vous êtes physiquement capable de faire, d'accord ? Ce n'est pas possible de faire tout ce que les profs vous demandent, il faut le savoir. Et donc, comme ce n'est pas possible de faire tout ce que les profs vous demandent, il va falloir apprendre à faire moins et à être efficace en faisant pas tout ce qu'ils demandent, d'accord ? Il va falloir travailler, etc. Peut-être qu'on fera un autre live si ça vous pose des questions, ce genre de choses, mais l'idéal numéro un, vraiment, et ainsi c'est hyper important, et moi je vois, les élèves dans ma classe qui arrivent, qui vont aller jusqu'à la prépa et qui sont au point, c'est ceux qui travaillent en temps limité. Il faut travailler en temps limité, il faut se fixer et voilà. Et la deuxième chose, c'est comme on ne travaille pas forcément aussi longtemps, il faut travailler régulièrement. Souvent, les élèves qui ont du mal à travailler, ils ne travaillent que le week-end, et du coup, ils ont plein de choses à faire, du coup, ils travaillent 4-5 heures, ça les épuise, la semaine, ils sont fatigués, etc. On va voir après pourquoi c'est hyper important de travailler régulièrement, mais dans une logique de rythme de travail, il vaut mieux travailler 20 minutes tous les jours que 5 heures le week-end, d'accord ? Donc, si jamais vous avez du mal à travailler, ok, vous n'en faites qu'un, d'accord ? Vous mettez votre chrono, vous savez que dans 20 minutes, c'est fini. Donc, il n'y a pas ce côté en plus en fait, il faut que je finisse et tout. Non, non, dans 20 minutes, c'est fini. Donc, si on se met à révasser, et bien, ce n'est pas grave, juste l'exercice ne sera pas fini, du coup, ça vous met un peu de pression et ça vous empêche de révasser, de partir par la fenêtre comme ça. Donc, régulièrement. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, pour être sûr de travailler régulièrement, c'est de vous écrire un planning. D'accord ? Dites, ok, là, je peux travailler, je vais travailler, je vais faire une séance comme ça et une autre, voilà, ici, et puis vous les répartissez comme ça, attendez, ne la voyez pas, ah ouais, vous les répartissez dans la semaine. Ici, voilà, et donc vous savez combien de créneaux vous avez à quel moment, l'idéal, c'est d'en mettre au moins un par jour. Après, des fois, vous avez des grosses journées au lycée, vous savez que vous ne pouvez pas bosser, ce n'est pas grave. S'il y a une grosse journée, ce n'est pas grave. Au lycée, vous avez quand même des plages comme ça. Mais par exemple, si vous avez une heure de perme, essayez d'en caser, essayez de caser des choses pour travailler dans ces heures de perme. D'accord ? Et donc, essayez de les caser. Après, on va voir, il y a d'autres choses qu'on peut faire tous les jours qui sont plus de l'apprentissage et vous allez voir dans votre planning, tous les soirs. Après, il va y avoir les flashcards. Et ça, on va en reparler juste là. Donc, tous les soirs, flashcards, flashcards, flashcards. Et ça, pour le coup, c'est tous les soirs. Autant ces moments-là où vous êtes à votre bureau pour travailler, ça peut ne pas être tous les jours. Autant les flashcards, c'est non négociable, c'est tous les jours. Mais on va en reparler. Donc, on arrive sur les flashcards. Pauline, on fait une petite postelle, question, vas-y. Alors, bon, manifestement, pas de questions. Du coup, je continue. Donc là, on a vu comment ouvrir cette barrière. Donc, premièrement, sommeil, deuxièmement, sport, le cadre et le planning. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va voir comment on a la mémoire de travail, cette barrière, la mémoire à long terme. comment est-ce qu'on va pouvoir amener les choses loin dans la mémoire pour tenir longtemps, on va appeler ça, dans la mémoire à vraiment long terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Alors, pour ça, il va falloir un peu comprendre comment marche le cerveau. On l'a dit, la mémoire à long terme, en fait, ce n'est pas une grosse mémoire à long terme, il y en a plusieurs. Il y en a de plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, si je vous demande vous avez mangé quoi hier soir, vous vous en rappelez, c'est rangé dans votre mémoire épisodique. Repas d'hier. D'accord ? Si je vous demande tu faisais quoi le 3 février, le 3 février, ah, j'étais en train de faire ça. Donc, c'est un petit peu votre autobiographie que vous êtes en train de retenir au fur et à mesure. Donc, ça s'appelle aussi, je vais mettre par au panière, ça s'appelle aussi la mémoire autobiographique. Ah, c'est trop court. Hop. Il y a une autre mémoire qui est une sorte de mémoire qui est la mémoire sémantique. C'est là, par exemple, pardon, la mémoire sensorielle. C'est là où on va retenir, par exemple, quelle est l'odeur du foin coupé, quelle est l'odeur du patchouli, à quoi ressemble cette musique, etc. Donc là, c'est vraiment l'essence, quoi. l'outil, voilà, l'ouïe, l'odorat, voilà, les choses qu'on voit, les couleurs, la vue, c'est un peu spécial, mais voilà. Ça, c'est des mémoires qui sont peu utilisées à l'école. On va rarement vous demander de vous rappeler de l'odeur de quelque chose ou de ce que vous faisiez en cours le 3 janvier. Il s'en moque de savoir quel jour il vous a appris les choses. Votre prof, ce qu'il veut, c'est que vous l'ayez retenue. Ah, Mathieu est revenu. Bonjour Mathieu, n'hésite pas à mettre tes questions dans le salon chat du live. Alors, il y a deux autres mémoires qui sont hyper importantes à l'école et à la mémoire sémantique et à la mémoire procédurale. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a que ces quatre mémoires. Donc, je vais vous dire. La mémoire sémantique, c'est quoi ? C'est la mémoire des mots et des concepts. Donc, quand on dit apprendre son cours, c'est le mettre en mémoire sémantique. Et la mémoire procédurale, c'est la mémoire des savoir-faire. des automatismes aussi, d'accord ? Quand on vous dit « Applique le théorème de Pythagore », certes, il faut connaître le théorème de Pythagore, mais il faut aussi savoir l'appliquer. Donc, il faut les deux. Et les deux ne se travaillent pas exactement pareil. C'est pour ça que dans mon sondage, je vous avais demandé comment tu apprends ton cours et comment tu prépares un contrôle. Parce que ce n'est pas la même mémoire, ce n'est pas la même chose. En revanche, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il n'y a pas de troisième mémoire. Il y a sémantique, procédurale, mais il n'y a pas une mémoire du raisonnement ou une mémoire des unités ou une mémoire de la science, par exemple. Non, il n'y a pas ça. Dans le cerveau, il n'y a pas une partie qui est scientifique et une partie qui est littéraire. Il y aura des gens qui auraient une partie scientifique atrophiée et d'autres hypertrophiées. Non, ça ne marche pas comme ça. On a tous la même mémoire sémantique, la même mémoire procédurale. Là où il y a beaucoup de différences entre les gens, ça va être la taille de la mémoire de travail. Mais ça, on en reparlera et du coup aussi cette barrière-là entre les deux, est-ce qu'elle est plutôt fermée ou plutôt ouverte ? Il y a une chose qui est complètement injuste dans l'apprentissage, c'est que la taille, cette barrière, est-ce qu'elle est ouverte ou fermée, dépend de combien vous avez de choses là. Plus vous avez de choses en mémoire à long terme, plus cette barrière, elle est ouverte et plus c'est facile de passer. C'est pour ça que les bons élèves, ils sont toujours de meilleur en meilleur parce que comme ils arrivent bien à passer, du coup ça s'ouvre bien et du coup ils en ont encore plus, du coup ça s'ouvre encore plus, etc. Il y a un cercle vicieux ou vertueux si vous voulez. Mais les élèves qui ont du mal à retenir, du coup là c'est quasiment fermé, du coup il y a moins de choses, du coup c'est plus difficile à faire passer et on tombe dans l'inverse. Donc vous voyez qu'il y a ce mécanisme qui peut être soit vertueux soit vicieux qui est hyper important à comprendre quand on apprend ses cours et si on n'a pas grand chose, si on a du mal à faire rentrer, ce n'est pas qu'on est bête, qu'on n'est pas scientifique, etc. C'est juste qu'il n'y a pas encore assez de choses en mémoire à long terme. Donc si vous avez du mal à retenir les choses, du mal à comprendre les cours, etc. C'est que cette barrière elle est fermée et parce que, alors il y a toutes les choses qu'on a vues avant pour l'ouvrir mais aussi parce que la mémoire à long terme n'est pas suffisante. Donc il va falloir faire passer des choses et les faire passer de façon très efficace. Moins vous arrivez à retenir, plus c'est important d'avoir des méthodes d'apprentissage de mémorisation efficaces. Alors, les techniques de mémorisation vont dépendre de si on est en mémoire sémantique, est-ce que je vais apprendre mon cours ou en mémoire procédurale, est-ce que je veux savoir faire les exercices. Commençons par la mémoire sémantique parce que c'est vraiment la base. Avant plutôt, le principe est quand même toujours le même, c'est que pour que ça avance comme ça, pour aller sur la mémoire qui reste longtemps, il va falloir en fait à chaque fois le faire revenir en mémoire de travail puis il va revenir plus tard. À chaque fois qu'on fait revenir la connaissance dans la mémoire de travail, je vais vous mettre plus gros, eh bien, elle revient plus loin. Et comme ça, à force de la faire revenir, hop ! Et donc, il va falloir faire une boucle en fait, si vous voulez. J'aurais pu dessiner ça sous forme de boucle. Peut-être qu'on peut dessiner ça sous forme de boucle. Voilà, elle revient. Elle, hop, hop, hop. et à force de la faire revenir, elle va aller de plus en plus loin sur la mémoire de travail. Donc, l'efficacité de ça, ça dépend de est-ce que ça revient ou pas. Voilà, je suis en train de vous dire des choses que vous savez. Si je vous dis une chose et que pendant trois mois je ne vous la redonne pas, eh bien, vous, vous allez l'avoir oubliée. Et aussi, eh bien, il faut aussi que cette barrière-là ne soit pas fermée mais ouverte. Alors, comment faire pour retenir des choses dans la mémoire sémantique ? La mémoire sémantique, on peut l'avoir comme une espèce d'entrepôt, si vous voulez, où les connaissances, ici, il y a une connaissance, sont entreposées. D'accord ? C'est infini. On peut mettre autant de choses qu'on veut dans la mémoire sémantique, c'est complètement infini. Il y a des gens, ils retiennent des milliards de choses. si vous connaissez ces champions de la mémoire, ils mettent les choses dans leur mémoire sémantique. Elle est infini. Physiquement, il n'y a pas de limite physique. En revanche, il y a deux choses. Une fois qu'on met quelque chose dedans, il faut pouvoir le retrouver. C'est la même chose que dans votre chambre ou dans une bibliothèque. si vous voulez retrouver un livre, il faut à la fois savoir que vous l'avez et savoir où vous l'avez rangé. Et donc, pour savoir où on a rangé les choses, la mémoire sémantique, elle fonctionne par réseau. Elle sait que cette connaissance-là, elle est en lien avec celle-là, qui est en lien avec celle-là, ah, mais celle-là, elle est avec celle-là, etc. Et plus votre réseau, il va être, plus il va y avoir de lien entre les connaissances, plus la mémoire va être solide et plus les connaissances vont être faciles à retrouver. Donc, si jamais vous avez une connaissance qui est toute seule en dehors du réseau, déjà, elle va être très difficile à retrouver. C'est comme si je vous donne quelque chose dans votre chambre, mais vous ne savez plus du tout où vous l'avez mis. C'est compliqué à retrouver. Puis, c'est un espace infini, on l'a dit, on peut mettre autant de choses. Donc, autant la chambre, on peut se dire, ok, je regarde les choses une par une, à un moment, je vais la trouver. Autant là, comme c'est infini, vous n'aurez jamais fini de chercher. Et donc, on va se retrouver avec, en fait, on ne le retrouve jamais. Et en plus, il y a aussi un petit balai. Du coup, plutôt comme vous ne le retrouvez pas, vous n'allez pas pouvoir faire cette boucle-là. Et du coup, vous n'en souvenez pas et vous allez finir par l'oublier. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le codage. Cette première étape, c'est de faire le lien entre quelque chose que vous connaissez déjà, qui est déjà bien impliqué et la nouvelle connaissance. Ça, c'est la nouvelle connaissance. Et donc, il va falloir l'associer à des choses qu'on connaît déjà. Alors, comment faire ça ? Ça peut être par une carte mentale. Et vous voyez, une carte mentale, ça ressemble justement à ça. Il y a des liens entre les choses, etc. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau concept qui arrive, il faut absolument le mettre en lien avec des choses que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi avec des images, mettre son livre, on court en images. Une image, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et hop, on peut l'ancrer. Ou ça peut être ce qu'on appelle la compréhension fine du cours. C'est-à-dire, OK, plutôt que d'apprendre N égale, vous savez la quantité de matière, plutôt que d'apprendre alors c'est quoi N égale masse sur la masse molaire. Donc là, c'est accroché à rien. Il suffit d'apprendre, OK, le nombre de tablettes de chocolat, c'est la masse d'une tablette de chocolat divisée par la masse. C'est un peu compliqué. On peut l'apprendre autrement. La masse de chocolat, c'est égal à la quantité de tablettes fois la masse d'une tablette. C'est la même relation. Au final, on retrouve la même. Mais celle-là, elle va être reliée aux autres, alors que celle d'avant, elle venait nulle part. Donc, la première, voilà, ça répond un petit peu à ta question, Poudine, est-ce que c'est le seul moyen ? Le codage, c'est aussi quelque chose de très puissant. Et plus on a de choses en mémoire, plus c'est facile de coder parce que quand vous avez juste deux petits points, là, c'est difficile de raccrocher. Plus vous en avez, plus c'est facile et donc ça va venir à faire. Donc, première chose, quand vous avez un cours, c'est OK, comment je relis aux choses que je connais déjà ? Et vos fiches, elles doivent savoir, elles doivent servir à faire ça. Si vos fiches, elles ne font pas de codage, si c'est juste recopier le cours comme ça, ça ne sert à rien. D'accord ? Les fiches, elles doivent faire ça. Donc, ça veut dire qu'avant, il faut prendre le cours, le mettre autrement, mettre des images, etc., etc. Et bon, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas coder parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas assez et donc il va falloir les faire passer en force si vous voulez. Et donc là, c'est les flashcards. Donc, les flashcards, c'est vraiment, on fait cette cette spirale-là de façon automatique. Et il y a vraiment, si vous voulez, franchement, si vous voulez changer votre scolarité, vous commencez à faire des flashcards dès aujourd'hui, vous en faites rentrer deux, trois par jour et surtout, tous les jours, tous les jours, tous les jours avant de vous coucher ou à un autre moment, si vous voulez, vous les faites. Et ça, c'est vraiment, s'il y a une seule habitude à prendre qui va sauver vos études, c'est celle-là. Parce que tous les autres, quand vous arriverez l'année prochaine, tous les autres, ils auront oublié les cours l'année d'avant et vous, vous les saurez parce que vos flashcards, elles les auront fait rentrer très, très loin. Donc, vraiment, s'il n'y a qu'une seule habitude à prendre et franchement, moi, je vois, les élèves qui font les flashcards, au début, ça ne se voit pas trop parce que du coup, c'est plus long à apprendre la flashcards. Donc, au début, c'est des élèves qui ont un peu du mal mais sur le long terme, ça n'a rien à voir. Alors, je vais vous dire, mes élèves qui commencent à faire des flashcards au début de l'année, là, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats que ceux qui n'en ont pas fait. Donc, je sais que c'est difficile, c'est une habitude à prendre et s'il y a une habitude qui va changer votre scolarité, c'est bien celle-là. Donc, voilà, Pauline, pour répondre à ta matière, ce n'est pas la seule façon mais c'est la façon de faire apprendre des choses que justement, on a du mal à relier et des fois, il y a des nouvelles choses qui sont tellement nouvelles qu'on a du mal à relier et donc là, la flashcard, ça peut être un bon moyen de créer ces nouvelles connexions puisqu'une flashcard, il y a un côté, il y a quelque chose et de l'autre, il y a écrit autre chose. Donc, comme il y a deux côtés, ça crée une connexion. C'est ça l'avantage d'une flashcard. Elle crée une connexion puisqu'il y a deux côtés et il faut bien faire attention que d'un côté de la flashcard, il y ait quelque chose qui soit déjà relié et de l'autre, la chose nouvelle. Et après, si au bout d'un moment, vous avez suffisamment de flashcards et votre réseau, il est suffisamment dense, vous pouvez faire le codage sans passer par les flashcards. Voilà. Donc, si tu as une question, Pauline, ou si ce n'est pas clair, n'hésite pas à la poser. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des automatismes et ça, c'est complètement autre chose. Donc, ça, c'est vraiment l'idée, c'est de dire qu'on ne travaille pas du tout le cours quand on travaille les exercices. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même façon de faire. Super, Pauline. Donc là, on va en reparler dans un autre live parce que là, ça fait déjà un moment, ça fait déjà une grosse demi-heure et puis vous avez peut-être déjà marre. Et donc, là, pour ça, il faut faire son appel de la pratique délibérée. La pratique délibérée, on va voir ça dans un prochain live. qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut justement travailler les choses en mémoire procédurale pour les mettre en mémoire d'automatisme savoir-faire et faire des exercices de façon efficace ? Est-ce que moi, souvent, ce que je vois, et c'est un peu ce que vous me dites, c'est que vous faites beaucoup d'exercices, mais ça ne marche pas très bien. Je suis très vite bloquée. Alors, si on reprend les choses qu'on a dites, que vous m'avez dit sur justement pour apprendre le cours, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, pourquoi pas. J'écoute les vidéos. Ça, ça ne permet pas d'apprendre. Enfin, ça dépend. Si on écoute les vidéos en essayant de faire du lien, ça peut marcher parce que du coup, on se retrouve à faire du codage. D'accord ? Donc, c'est important en écoutant les vidéos de activement se dire OK, à quoi ça me fait penser ? Comment est-ce que je fais le lien ? Etc. Faire des exercices ? Ben non, ça, c'est pas pour apprendre le cours, ça, c'est de la mémoire procédurale. S'il faut apprendre par cœur, je les apprends, ça, c'est bien. Repérer ce qu'il faut apprendre par cœur et les apprendre, il ne faut pas oublier de faire des flashcards. D'accord ? Plutôt que d'apprendre les choses par cœur, et ben, quand vous vous dites ah, ça, il faut l'apprendre par cœur, des fois, même en chimie, il y a des trucs à apprendre par cœur, quoi. On ne peut pas faire du codage sur l'acide chlorhydrique, ce n'est pas possible de retenir l'acide chlorhydrique, enfin, l'acide chlorhydrique, à la limite, c'est un peu dit, mais soude, par exemple, soude, comment est-ce que vous voulez retenir que la soude, c'est an A+, plus H au moins. Il n'y a aucun moyen, alors, les moyens mnémotechniques, vous savez, c'est quand on fait un lien instantané. Mais soude, hydroxyde de sodium, difficile. Ben, donc là, il va falloir faire une flashcard. Donc, voilà. J'apprends avec les exercices. Ben, ça, c'est un peu à double tranchant. Si ça marche, pour l'instant, c'est cool. Le problème, c'est que si ça devient plus difficile, ça risque de ne plus fonctionner. Si le cours devient trop dur, ça, ça marche quand on est largement en dessous, de ce qu'on est capable de donner. Mais si votre but, c'est d'aller chercher justement la difficulté, vous devez aller chercher des endroits où vous n'êtes plus capable d'apprendre avec les exercices. Si vous êtes capable d'apprendre l'exercice, c'est que le niveau de ce que vous bisez est trop bas. Donc, il faut monter, il faut être plus ambitieux. Souvent, le cours me suffit. Là, ça, ça prouve que l'élève qui dit ça, il a des méthodes de travail qui manquent, enfin, voilà, il travaille des choses trop simples. Si vous arrivez à faire ça le programme de terminale, allez chercher le terminal d'année d'après. Prenez de l'avance, quoi. Là, la course, elle a commencé. J'apprends les formules. Du coup, il faut faire des flashcards. Car, oulala. Et quelques exercices, on a dit, ça, c'est procédural. Vidéo plus relecture du cours. Alors, relecture du cours, ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est démontré. Des résultats, j'en ai à la pelle. Ça, c'est complètement inutile. D'accord ? Relire son cours, ça prend autant de temps que faire un paquet de flashcards et c'est juste, je ne sais pas, cinq fois moins utile. Donc, tout le temps que vous prenez à lire vos cours, le seul avantage de lire vos cours, c'est que ça rassure les élèves. Ils ont l'impression qu'ils ont appris parce qu'ils ont relu. Donc, ça vous rassure. Donc, ça fait baisser votre niveau de stress. Mais quand vous vous plantez au contrôle, eh bien, ça ne marche pas. Souvent, on les voit, les élèves qui relisent les cours, c'est qu'ils ont l'impression de bien réussir. Ils sortent du contrôle, ils sont contents et après, ils se tapent un 8. ça, c'est vraiment symptomatique d'un élève qui n'a pas des méthodes d'apprentissage efficaces et qui, du coup, relit son cours. Par contre, ça, c'est bien, exercice de bac, exercice difficile, anal, tout ça, oui, mais ça, c'est d'allemarie procédurale, ce n'est pas pour apprendre le cours, c'est vraiment pour travailler les automatismes. Faire une fiche de révision, on a dit, ça peut marcher, il faut bien faire attention à faire du codage. Refaire les exercices, pareil, c'est d'allemarie procédurale. Fiches sur le son, toujours pareil, les fiches, ça dépend des fiches. Si c'est recopier le cours de façon simple, ça ne marche pas. En revanche, si c'est vraiment faire du codage, ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc moi, j'ai fini, donc pour vous donner des choses, donc on rappelle, pour pouvoir apprendre efficacement, il faut ouvrir cette barrière entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme et il faut ancrer les choses en mémoire de à long terme. Pour ouvrir la barrière, il faut dormir, faire du sport, d'abord, ensuite travailler sur le cadre, avoir un cadre, se créer une bulle où il n'y a que le travail et se faire un planning et travailler en temps limité. Et enfin, pour retenir pendant longtemps, il faut repérer dans quelle mémoire il faut mettre les choses. Est-ce que j'ai mis ma mémoire sémantique ? Est-ce que j'ai mis ma mémoire procédurale ? Si je voulais mettre en mémoire sémantique, il faut faire du codage puis les choses qu'on n'arrive pas à coder. des flashcards. Et la mémoire procédurale, on le verra une autre fois. Voilà. J'espère que ce premier live vous a plu. Vous êtes deux. Ce n'est pas mal pour un tout premier live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat du live. L'avantage, profitez-en d'être deux parce que du coup, si vous voulez même passer en vocal, je peux même écouter vos questions et vous répondre vraiment à vous, vos problèmes à vous si vous avez, profitez-en. d'être que deux. Et voilà. A priori, le live de la semaine prochaine sera sur une autre chose que vous avez pas mal demandé qui est comment gagner en rigueur. Qu'est-ce que c'est que la rigueur en physique chimique ? Comment est-ce qu'on fait pour travailler la rigueur ? Souvent, les profs y mettent un problème de rigueur sur les copies et puis après, les élèves sont censés se débrouiller. Mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on va vraiment travailler sur la rigueur la semaine prochaine. Si vous avez d'autres idées de live, etc. 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 Merci.